Après une année difficile, Kim Kardashian et Kanye West sont sur le point de divorcer. Si la fin du mariage du couple fait l'objet de nombreuses spéculations, la famille Kardashian a déjà plusieurs divorces à son actif. Le premier membre du clan à avoir divorcé est Caitlyn Jenner. En janvier 1981, C.E.S.T. après 8 ans de mariage que la jeune femme et Christy Cronové avaient mis un terme à leur relation. Plus tard, elle s'est mariée à deux reprises, avec Linda Thompson et Chris Jenner. Pour le Daily Mail, Caitlyn Jenner avait confié en décembre 2019 à ce sujet, Chris et moi avons eu une excellente relation pendant longtemps. Nous avons construit une famille incroyable, mais les circonstances et les gens changent. Et je pense que le plus dur est de pouvoir faire ces changements ensemble et d'être toujours aussi fort. Notre relation n'a plus fonctionné et nous avons décidé d'un commun accord qu'il était temps de se séparer. Avant d'épouser Caitlyn Jenner, la mère de Courtenay, Kim, Chloé, Rob, Kendall et Kylie a été mariée à Robert Cardassian de juillet 1978 à mars 1991. Si le couple avait fondé une famille, la liaison extra-conjugale de Chris Jenner avec Todd Waterman avait mis fin à leur mariage. Si le duo était resté ami, si y est-il en mars dernier que la star a révélé dans le podcast Un Charge With DVF, nous sommes sortis ensemble pendant 4 ans, nous nous sommes mariés à 22 ans et tôt ou tard dans ma vie, quand j'avais la trentaine, j'ai eu une liaison. Et mon plus grand regret a été le fait que cela a brisé ma famille. C'était à mon tour de vraiment grandir. Suite à son divorce avec la mère de ses enfants, Robert Cardassian a épousé Jean Ashley en novembre 1998. Avant d'annuler leur union 30 jours plus tard. Un mois avant sa mort, il s'était marié à Ellen Pierson, en août 2003. Un mariage d'une durée de 72 jours pour Kim Cardassian avant d'épouser Kanye West, avec qui elle a eu 4 enfants, Kim Cardassian a été mariée à deux reprises. A tout juste 19 ans, la star a été mariée au producteur de musique d'Amant Thomas pendant 4 ans. Des années plus tard, elle avait révélé dans l'incroyable famille Cardassian qu'elle était droguée sous extasie lors de son premier mariage et que son ex-mari était violent. Le deuxième mariage de Kim Cardassian est connu pour sa courte durée. La star a en effet épousé le basketteur, Chris Humphreys en août 2011 après quelques mois de relation. Après seulement 72 jours de mariage, la jolie brune avait finalement demandé le divorce en octobre 2011. Si Courtenay Cardassian n'a jamais souhaité épouser Scott Disick, avec qui elle a eu 3 enfants et une relation de 9 ans, Chloé Cardassian n'hésite pas une seconde lorsqu'elle est amoureuse. Un mois après leur rencontre, si y est-il en septembre 2009 que la jolie blonde disait oui à la marodome. Tout au long de leur mariage, le couple a connu des hauts et des bas en raison de la toxicomanie et l'infidélité du basketteur. Citant des différents insurmontables, Chloé Cardassian demandait le divorce en décembre 2013. Finalement, ce n'est qu'à décembre 2016 que leur divorce a été prononcé. Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?